Parlons sport ! Faire coup double quand la chasse et l'escrime s'emmêlent. De nos jours, faire coup double signifie qu'avec une seule action, on obtient deux résultats favorables, volontairement ou non. Mais saviez-vous que cette expression renvoie à deux significations bien différentes selon le contexte ? Apparu au XIVe siècle, faire coup double est une expression issue de la chasse qui signifie que l'on touche deux froids d'un seul coup de fusil. Le phénomène est rare et seuls les tireurs les plus habiles sont capables d'une telle prouesse. Faire coup double se rapproche d'une autre expression, faire d'une pierre de coup. Plus ancienne, celle-ci est issue de la chasse telle qu'on la pratique à l'âge de pierre et renvoie donc à la capacité d'atteindre deux cibles d'un seul jet de pierre. Utilisée dans le contexte de l'escrime, l'expression faire coup double prend un tout autre sens. Elle est employée dans le cas où les deux adversaires se touchent simultanément. Aux fleurets et aux sabres, le coup double est considéré comme une faute et l'un des deux escrimeurs est sanctionné. En revanche, cette action est autorisée à l'épée et les deux adversaires sont alors déclarés touchés. Mais le coup double reste toujours malvenu car le principe de l'escrime est de toucher l'adversaire sans être touché. Jadis, on employait aussi l'expression métaphorique coup fourré, l'adjectif fourré signifiant dès le Moyen-Âge doublé, garni intérieurement. Le tireur porte un coup, mais en omettant de se mettre en garde, il permet à son adversaire de le toucher. Ainsi, le coup fourré en apparence victorieux dissimule le coup de l'adversaire. Par extension, on emploie coup fourré pour signifier un coup tordu ou un coup déloyal. L'expression faire coup double possède donc deux valeurs différentes, l'une positive dans la langue courante, l'autre négative ou neutre en escrime. Avec ces deux valeurs opposées, on peut dire que c'est l'expression elle-même qui fait coup double.